bonjour à vous les cancers bienvenue sur cette vidéo où je vous propose un horoscope votre horoscope du mois pour ça nous allons travailler avec le tannis le normand deux oracles le sweet ladies l'oracle des reflets et un tarot le lily white tarot ce sont quatre jeux que j'ai créé donc vous les retrouvez sur mon site vous retrouvez la référence en dessous de cette barre d'infos puisque je crée et j'illustre des jeux et je les auto-édite aussi et je vous invite à découvrir un petit peu ce que je ce que je fais via mon site voilà alors pour en pour aller un petit peu plus loin justement dans ces tirages n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et tout au long du mois du lundi au vendredi je propose des tirages tous les matins un tirage matinal vous pouvez y avoir accès pour ça n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne moi ça me donne toujours l'élan justement en plus de vous faire d'autres vidéos d'autres tirages et et puis vous ça vous permet si vous activez la petite cloche d'être d'avoir dans votre boîte mail justement la vidéo qui arrive donc ça c'est ça c'est top alors on va commencer tout de suite avec votre première semaine les cancers décidément alors cette carte des oiseaux elle revient beaucoup depuis le début de de ces tirages alors on a un renouveau 1 de façon globale on a quelque chose de nouveau qui qui s'offre à vous une très forte énergie puisqu'on a ici le soleil en même temps le phénix qui est présent on a ici avec les oiseaux et le soleil on voit qu'il va y avoir des discussions qui va être très positives pour vous alors peut-être qu'ils vont vous amener de nouvelles idées peut-être de nouvelles rencontres vous mettre en tout cas ça va vous mettre en joie ça va vous mettre dans une énergie excessivement positive toutes les discussions que vous allez pouvoir avoir durant cette première semaine ou peut-être juste une vraiment grosse discussion qui va vraiment vous porter tout le temps de la semaine mais souvent avec les oiseaux on est dans une communication assez légère et cette légèreté va vraiment aussi vous faire du bien aussi peut-être désalourdir si on peut dire ça comme ça d'autres d'autres choses qui se passent dans votre vie et puis vous apportez cette petite graine de légèreté ce petit mouvement aussi dont vous avez besoin on a ici la carte du lâcher prise et dans le sens lâcher prise pour vivre de nouvelles aventures tourner une page il y a une page qui se tourne dans votre vie et puis là vous allez l'accompagner en plus avec avec légèreté justement avec légèreté et on voit que c'est un grand changement quand même dans votre vie qui est présent puisqu'on a la carte du phénix donc on a vraiment quelque chose d'un renouveau qui se crée et un renouveau qui s'annonce comme quelque chose d'excessivement positif puisque toujours pareil j'en reviens à la carte du soleil et à ce rayonnement cette chaleur qui vient justement avec le soleil avec le phénix où on part du coup sur des énergies en tout cas qui sont vraiment de mouvements qui vous invite à aller vers l'avant et ça va même puisqu'on a ici la carte du 9 d'épée le 9 d'épée qui fait penser aux cauchemars qui fait penser aux angoisses aux choses qui nous empêchent de dormir qui nous qui nous perturbe avec tout ce changement tout ce côté positif et rayonnement qui est présent avant pardon pas ce changement mais on voit que ça prend complètement le pas sur l'énergie de ce 9 d'épée qui du coup est beaucoup moins beaucoup moindre que si on avait tiré cette carte seul ici cette énergie est complètement diminuée et oui il y a encore des petites choses qui font peur des petites choses qui vont peut-être un petit peu vous perturber mais vous allez voir que vous êtes dans un tel élan que ça ne va pas vous empêcher d'avancer pas du tout ça ne va pas vous bloquer voilà et c'est pas forcément non plus comment dire ça n'a pas autant d'incidence que ça pourrait en avoir voilà si on avait tiré cette carte seule bah peut-être que ça va un peu vous empêcher de dormir peut-être que vous allez un petit peu ruminer certaines choses et puis vous allez vous réveiller le lendemain avec cette énergie renouvelée et vous dire non non ok d'accord ça me perturbe mais j'ai quand même envie j'ai quand même cet élan de le faire et voilà disons que ça vous permet un petit peu de canaliser aussi cet élan ce côté passion qui va être présent durant cette première semaine alors on va regarder la deuxième semaine alors durant cette seconde semaine on est toujours dans ce côté très actif puisqu'on a la carte de l'homme ici l'homme qui va symboliser justement toujours pareil le rayonnement et l'activité le côté on y va on fonce on est dans l'action et en même temps vous recevez aussi des clés des messages vous allez recevoir des messages que ce soit sous forme de synchronisité ou des messages vraiment concrets comme un mail une lettre quelque chose qui va aussi vous ouvrir une porte et qui va vous permettre de continuer sur votre lancé donc ça c'est vraiment vraiment top et avec la carte du Sweet Ladies vous êtes vraiment dans une énergie en plus de remerciement de gratitude et ça va former comme un comme un cercle bien bienveillant vous avez l'énergie vous allez de l'avant vous remerciez on vous apporte des messages vous allez de l'avant etc etc et là vous êtes dans une dans un cercle excessivement positif et en plus le côté cercle il enferme alors qu'ici on a cette idée de rayonnement avec l'homme et le rayonnement ça part dans tous les sens et vous allez voir que vous allez aussi avec le page de le page d'épée avoir plein de nouvelles idées aussi avoir envie de mettre en place de nouvelles idées avoir avoir ce côté enfin voilà c'est des nouvelles idées aussi qui arrivent et vous allez être dans ce côté actif dans votre tête de façon positive et cette envie de réaliser quelques-uns de vos projets aussi on va voir ce que donne la troisième semaine ici on a une belle continuité en tout cas entre la première et la deuxième semaine de cette énergie qui perdure comme ça alors durant cette troisième semaine il y a peut-être quelque chose qui va qui va se terminer avec une personne féminine donc peut-être une relation peut-être une relation de travail une association peut-être que vous aviez mis en place avec quelqu'un qui va se terminer c'est ni positif ni négatif c'est simplement un fait peut-être que vous échangiez avec une personne une autre femme et puis bon c'est moins dans votre voilà c'est plus c'est plus dans votre ordre du jour entre guillemets et puis là vous allez vous allez sans doute cet échange va se terminer voilà on peut pas dire c'est positif ou c'est négatif c'est simplement un fait en fait et ici donc on a une grande part aussi qui est liée à la communauté on a envie de se montrer vous avez envie durant cette troisième semaine de vous montrer de faire de nouvelles rencontres vous êtes fier de vous vous avez une énergie en fait de bonheur et de fierté de vous même que vous avez que vous allez partager autour de vous et c'est quelque chose de très positif c'est quelque chose encore une fois de très positif et vous allez nouer des liens aussi avec d'autres personnes vous allez soit faire appel à votre communauté soit élargir votre communauté et on voit qu'il y a encore une fois on est dans les dans les pages donc on n'est pas dans le côté mature mais on avait des idées qui venaient là on a des passions des pulsions qui viennent aussi et et ça commence à prendre forme un petit peu quand même tout ça parce qu'on a des idées et on a l'envie qui arrive durant cette troisième semaine de les mettre en place quand même aussi de créer quelque chose donc on va voir ce que donne la quatrième semaine parce que ça m'intéresse beaucoup de voir si ce page en quoi ce page va se transformer ce page il se transforme en reine en reine d'épée c'est pas mal quand même alors je vais vous expliquer tout ça on a ici déjà le balai le balai et le renard donc ce qui montre que déjà vous avez un retour sur vous même un repli un petit peu sur vous même qui se fait le besoin de déterrer peut-être certaines choses en vous avec le balai vous savez vous allez balayer le sol vous allez agiter un peu la poussière vous allez découvrir ce qu'il y a en dessous de la poussière et il y a certaines choses vous sentez qu'il y a certaines choses en vous que vous avez besoin de retravailler que vous avez laissé de côté depuis un certain temps et là durant cette dernière semaine vous sentez bien que c'est le bon moment pour vous pour faire ce travail là donc allez-y vraiment faites-le vous avez l'énergie pour le faire vous avez l'état d'esprit pour le faire donc c'est très très bien que vous choisissiez justement de travailler là-dessus de travailler sur vous même on a le côté très passionné aussi qui revient quand même ici avec la carte du Sweet Ladies ce côté ben voilà ce côté ce côté passion la passion qui revient le feu aussi avec ses couleurs rouges alors là on a une lumière un petit peu un petit peu sombre qui vous empêche de bien bien voir en fait la couleur de la carte mais on est bien dans la passion dans le feu dans le désir ardent en fait qui vous anime qu'est-ce qui vous anime qu'est-ce qui anime cette flamme qui brûle au fond de vous qu'est-ce qui va l'attiser aussi et il va être bon pour attiser votre feu intérieur de lâcher prise sur certaines choses et en même temps on avait le page de bâton on avait le page le page d'épée et on se retrouve avec la carte du feu de la passion de vraiment mettre à jour ces passions et ce qui vous anime vous-même et on a cette cette carte de la reine d'épée qui montre aussi qu'on a la maturité suffisante que vous avez pardon la maturité suffisante pour diriger vos pensées afin qu'elles servent les passions que vous avez les choses que vous souhaitez mettre en place et ça c'est quand même c'est quand même génial voilà donc vous avez la maturité qu'il faut pour vraiment aller creuser au fond de vous qu'est-ce qui vous anime et puis commencez vraiment à mettre en place un plan puisqu'on est dans la pensée donc on planifie un plan qui va vous permettre justement de de d'attiser vos passions intérieures voilà mais pour ça vous allez avoir besoin quand même de lâcher prise sur quelque chose ça va se faire de votre propre initiative puisque c'est vous-même qui vous rendez compte qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous correspond plus et qu'il faut qu'il faut lâcher qu'il faut laisser aller parce que même ça va vous empêcher d'avancer voilà voilà donc j'espère que ce tirage vous a plu les cancers si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker à partager et aussi bien sûr à vous abonner comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qui me permet aussi moi de de me dire que ça vous plaît et de continuer à vous faire des vidéos donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501